Hello les champions, nouveau jour, nouvelle faveur, nouvelle bénédiction. C'est une joie de vous retrouver ici dans la chambre des secrets et vous le savez depuis quelques semaines déjà, nous sommes dans le désert. Mais c'est un désert qui est rempli de bénédictions, c'est un désert qui est rempli de trésors, rempli de grâces. Nous, notre désert en tant qu'enfants de Dieu n'est jamais un désert vraiment, vraiment aride. Parce que tu sais quoi, dans le désert il se cache de vrais trésors. Les peuples qui vivent dans le désert ont trouvé le pétrole et sont devenus des peuples multimilliardaires, des peuples prospères. Nous, dans le monde spirituel, dans nos déserts, nous trouvons des pépites, nous trouvons des trésors inestimables que Dieu a cachés là pour faire de nous des femmes bénies. Dans la chambre des secrets aujourd'hui, nous allons donc dénicher encore quelques trésors qui sont cachés dans le désert pour faire de nous des femmes bénies, des femmes prospères. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que tu vas aimer, je suis sûre, c'est celui de savoir comment attirer le partenaire idéal. Je sais, je sais. Il y a le groupe de celles qui sont OK, ouais, on y va pour les histoires de mariage et tout. Et puis, il y a celles qui disent, oh, on est un amas. Il n'y a que ce thème, ma chérie. On est dans une série qui concerne le mariage. Mais dans tous les cas, ce thème est aussi valable pour tout type de partenaire. Si tu comprends ce que je vais partager ce soir par le Saint-Esprit, tu vas pouvoir non seulement attirer le partenaire idéal pour le mariage, mais aussi tout type de partenaire, aussi bien dans les questions d'affaires que des questions amicales. Donc, suis bien ce que le Saint-Esprit va nous partager ce soir. Et nous allons découvrir ses secrets à travers l'exemple d'un couple qui est un exemple dans la parole de Dieu. Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur couple de la parole de Dieu. Tu l'as deviné, c'est Isaac et Rebecca. Donc, sur la base des textes qui parlent de ce merveilleux couple, nous allons tirer quelques secrets pour savoir comment attirer le partenaire idéal. Et puis, parce que la chambre des secrets, c'est aussi l'espace, c'est aussi l'endroit où Dieu nous rejoint. C'est l'espace de la présence de Dieu. Nous allons confier toutes choses à notre Seigneur, à notre Père Céleste qui est là et nous a dévancés. Avant même que tu ne viennes dans ce lieu, Lui, il y était. Alors, je te dis bienvenue dans la chambre des secrets, là où Dieu règne, là où Dieu transforme des femmes ordinaires en femmes extraordinaires, là où Dieu résout les problèmes des femmes en leur révélant des secrets très, très, très personnels. On va donc rentrer dans la présence de Dieu et avant de commencer à prier, tu vas saluer une sœur qui est en ligne en lui envoyant un mot dans le chat. Tu vas aussi envoyer le lien, tu vas liker la page et tout cela pour nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre un maximum de femmes parce que je suis convaincue que tu es béni par ces instants que nous passons ensemble. On va donc baisser la tête et prier. Père, nous voulons te dire merci encore une fois pour le privilège de t'appartenir ou pour le privilège d'entendre ta parole et d'avoir l'opportunité de nous tourner vers toi si nous ne te connaissons pas encore. Prends le contrôle de ces instants, papa. Prends le contrôle, parle à nos cœurs, dispose-nous, père, et donne-nous de ressortie de ce lieu avec les choses que tu as prévues pour chacune de nous aujourd'hui. Merci, papa. Nous ne voulons pas être là simplement pour nous distraire ou simplement pour passer le temps ou tuer le temps comme certains le disent, mais nous voulons être là dans ta présence pour être édifié, pour être étiré et propulsé vers nos destinées. Merci pour tout ce que tu fais. Je prie, oh papa, que tu prennes le contrôle de tout ce qui est technique, que tu, oh Dieu, disposes favorablement les ondes et que toutes choses dans ce lieu concourent à la bénédiction de tes filles. Merci, père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Montre-moi la voie. Réveille-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Réveille-toi à moi. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Réveille-toi à moi. Montre-moi la voie Afin que je te déclare avec nous Montre-moi la voie Révèle-toi à moi Montre-moi la voie Afin que je te porte Montre-moi, montre-moi la voie Révèle-toi à moi Montre-moi la voie Afin que je te déclare Montre-moi la voie, papa Montre-moi la voie Révèle-toi à moi Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Seigneur, ce soir, alors que nous entrons dans ta présence Nous soupirons après toi, Jésus Nous soupirons après ta voie dans ce lieu Montre-nous la voie, Seigneur Peu importe l'endroit où je me trouve Montre-moi la voie, Montre-moi la voie Montre-moi la voie, Montre-moi le chemin Afin que je te connaisse, mon Père Montre-moi la voie, Montre-moi le chemin Montre-moi la voie, 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 Tu as dit dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance Père, nous avons besoin de savoir Nous avons besoin de connaître Ce qui est bien Ce qui est nécessaire Pour notre avance Pour notre destinée Ô Dieu vivant Nous avons besoin de connaître les chemins Que Tu as tracés dans nos cœurs Nos destinées Nous avons besoin de te connaître Toi, le vrai Dieu Connaître tes voies Comprendre ta parole, Papa Connaître tes principes Et être capable de les appliquer Ô Dieu vivant Montre-nous la voie Montre-nous le chemin Montre-nous la vérité, Papa Ouvre nos yeux, Ô Roi Sur toutes les voies où nous nous sommes égarés, Papa Révèle-toi à nous Dans nos questionnements, Père Révèle-toi à nous Dans nos interrogations, Papa Révèle-toi à nous Ô Dieu Face à nos blocages À nos complications, Papa Face à nos incompétences Ou à nos échecs, Père Nous avons besoin, Père Que Tu nous montres la voie Ô Père Montre-nous la voie Montre-nous la voie Pour marcher avec gloire Pour marcher avec sérénité Pour marcher avec victoire Dans ce monde, Ô Dieu de gloire Père Montre-nous la voie Éclaire nos chemins, Papa Éclaire-nous Alléluia Montre-moi la voie Montre-moi la voie Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Montre-moi la voie Montre-moi la voie Afin que je te connaisse, montre-moi la voie, montre-moi la voie, Afin que je te reconnaisse, je veux te connaître, je veux te connaître, Jésus, 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 alors que nous sommes dans la chambre, je m'attends à toi ce soir, Jésus, je m'attends à ce que tu me parles, que tu m'enseignes, je m'attends à toi, à toutes ces interrogations, je m'attends à toi ce soir, je m'attends à toi, à toutes ces que tu me parles, que tu te reconnaissas, je m'attends à toi, à toutes ces que tu me parles, que tu te souviens, je m'attends à toi ce soir, Je m'attends à toi, Dieu mon pourroyer, pourroyer, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Dis-le-lui de tout ton cœur, je m'attends à toi, Dieu mon pourroyer, pourroyer, je m'attends, je m'attends à toi, oh papa, je m'attends à toi. Dis-le-lui, il est le seul qui peut répondre, je m'attends, je m'attends à toi, Dieu mon pourroyer, pourroyer. Je m'attends, je m'attends à toi, à toi seul papa, je m'attends à toi. Alpha, Alpha, Omega, Dieu de l'impossible, Alpha, Omega, je m'attends, je m'attends à toi. Alpha, Omega, Alpha, Omega, Dieu de l'impossible, Alpha, Omega, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Alpha, Omega, Alpha, Omega, Dieu de l'impossible, Alpha, Omega, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je suis l'argile, toi le potier, donne-moi la forme qui te plaît, plus de profondeur. Ta parole dans mon cœur, Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi le potier, donne-moi la forme qui te plaît, plus de profondeur. Ta parole dans mon cœur, Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi seul. 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 Jésus, toi seul, Jésus, toi seul, Jésus, toi seul. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu vivant. Bienvenue encore une fois dans la Chambre des Secrets. Et je m'installe confortablement pour que nous puissions échanger tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble. La Bible dit qu'une heure dans les parvis du Seigneur vaut mieux que mille ailleurs. Bon, en réalité, il paraît que le texte, en fait, ce n'est pas il paraît. Normalement, le texte dit un jour dans ces parvis vaut mieux que mille ailleurs. Mais bon, si un jour vaut mieux que mille jours, c'est qu'une heure aussi vaut mieux que mille jours. Donc, il faut savoir que le texte biblique ne dit pas une heure, mais bien un jour dans ces parvis. Voilà, c'est ce que David a dit. Bon, n'empêche que nous, nous avons une heure ce soir et nous allons essayer de capitaliser cette heure en partageant des secrets importants de la parole de Dieu. Toujours pour faire de nous des reines, pour faire de nous des femmes de gloire. Et ce soir, nous sommes les reines du désert, nous sommes les reines dans le palais que le Seigneur nous a donné. Et ce palais, c'est la chambre des secrets. Voilà. Que dit la parole de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, d'un merveilleux couple. C'est celui de Isaac et de Rébecca. Le texte d'Isaac et de Rébecca, en fait, nous révèle beaucoup, beaucoup de secrets. Et moi, je voudrais particulièrement que ce soir, nous puissions nous attendre à avoir une réponse sur comment attirer le partenaire idéal. Vous le savez, Isaac et Rébecca sont un couple extraordinaire. Ils sont une particularité de couple dans la mesure où c'est un couple monogame. Voilà, Isaac a eu pour seule épouse Rébecca, ce qui n'était pas du tout commun dans l'Ancien Testament. Et de plus, ils ont vécu une histoire extraordinaire. Rébecca n'a pas eu d'enfant pendant 20 ans. Et au bout des 20 ans, elle a eu des jumeaux, n'est-ce pas? Et des jumeaux qui ont eu des destinées très, très, je dirais, très, très impressionnantes parce que différentes. Parce que c'est des jumeaux, mais ils ont eu des destinées tellement différentes que c'est une façon pour nous, n'est-ce pas, de comprendre que Dieu a des plans pour chaque individu, même si ce sont des jumeaux. J'en profite pour lancer une salutation à mes frères, Pierre et Paul, qui sont des jumeaux, des vrais jumeaux, s'il vous plaît. Donc, je vous salue, Pierre et Paul. Je salue aussi Desi, ma belle-sœur, si tu suis, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir décroché l'un des jumeaux. Aide-nous à trouver une épouse pour la seconde. Voilà, nous allons donc partir dans la parole de Dieu et ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, le chapitre 24. On va faire une longue lecture. Je t'invite à être attentionné parce qu'il y a beaucoup de trésors qui se cachent dans ce texte. Il est dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Nous le savons, on l'a vu il y a quelques semaines. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Et quand Abraham dit mon fils, il parle bien d'Isaac. Donc, pas de femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Si, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Non, non, dis Abraham, garde-toi, dis, garde-toi, dis, amenez mon fils. Au verset 8, il dit, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagée de ce serment que je te fais faire. Seulement, n'y mène pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse. Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Verset 10, le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, il alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Verset 12, et il dit, l'éternel Dieu de mon seigneur Abraham, Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Verset 13, Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bétuel, fils de Milka, femme de Nacor. Frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Verset 17, Le serviteur courut au devant d'elle et dit, Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, boire mon seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Verset 21, Verset 22, Abraham avait quitté la Mésopotamie sur instruction du Seigneur et il s'était installé en Canaan. Sauf qu'à Canaan, il y avait un autre peuple, un peuple qui ne connaissait pas Dieu, un peuple qui avait des mœurs qui étaient très, très loin de celles que Dieu avait inculquées à Abraham. Et au moment de marier son fils, Abraham a compris qu'il avait besoin d'une femme, d'un type particulier qu'il n'avait pas encore trouvé en Canaan. Alors, il demande à son serviteur donc d'aller chercher une épouse à son fils Isaac. Je sais que quand on lit ce texte, tu commences à te poser des questions puisque nous sommes dans une époque où on ne veut plus que nos parents choisissent nos conjoints. On se dit non, ce qui est important, c'est mes sentiments, c'est ce que je ressens, c'est ce que moi je veux, c'est ce que moi je désire. Tu vois donc que les émotions et les sentiments aujourd'hui guinent beaucoup de nos choix, beaucoup de nos décisions. Mais dans ce texte, on n'a pas demandé l'avis d'Isaac, en tout cas pas en apparence, et on a envoyé le serviteur pour qu'il aille chercher une épouse. Mon premier point ce soir, ce sera de parler de mariage arrangé vs choix personnel. Oui, d'une certaine façon, on est en présence d'une situation de mariage arrangé. On ne nous dit pas si Abraham avait échangé avec son fils pour savoir à peu près qu'est-ce que son fils désirait ou pas, mais on nous dit tout de suite qu'Abraham envoie son serviteur en Mésopotamie pour aller chercher une femme à son fils. Et pour lui, c'est une mission capitale, c'est une mission essentielle, parce qu'il était très important pour lui que son fils soit marié, mais surtout bien marié. La vérité, c'est que derrière cette mission qu'Abraham confie à son serviteur, il y a en vérité la main de Dieu. Il y a la main de Dieu. Lorsqu'on lit tout ce texte, on se rend compte que c'est vrai, Abraham a donné une instruction à son serviteur, mais en vérité, il comptait sur le Seigneur pour que la chose se passe bien, pour que la femme idéale, la bonne femme qu'il fallait à Isaac soit trouvée. Alors ma première question, c'est de savoir qui, toi, qui es marié aujourd'hui, qui a conduit ton choix, qui t'a conduit dans le choix, qui t'a aidé à trouver ton conjoint. Mais Isaac et Rebecca, eux, ont décidé, en tout cas selon les textes que nous avons eus, de faire confiance au Seigneur. La question, c'est de savoir si l'implication, en fait, des parents dans la question du mariage est une bonne ou une mauvaise chose. Je disais tout à l'heure que c'est une situation qui est souvent contestée de nos jours, parce qu'on se dit, maintenant, on est libre, on a la liberté, on est des personnes qui doivent faire valoir leurs choix, leurs sentiments, leurs émotions. Et en fait, tout ce qui, n'est-ce pas, nous caractérise. On veut faire notre choix nous-mêmes et on n'est pas prêt, forcément, à voir quelqu'un d'autre faire le choix. Mais Abraham, lui, s'est émixé dans le choix d'épouse de son fils. Il s'est émixé dans cette affaire. En bien, en mal, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous présente plusieurs situations dans lesquelles les parents, notamment le père, s'est émixé, s'est, n'est-ce pas, introduit dans le choix de l'enfant pour son conjoint. Et cela commence depuis la Genèse, puisque Abraham, pardon, Dieu lui-même, n'est-ce pas, est celui qui a choisi Ève pour Adam. Je sais que tu n'es peut-être pas tout à fait d'accord, mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui, à un moment donné, a décidé qu'il n'était plus bon que Adam, pardon, soit ce. C'est lui qui a façonné Ève parce qu'il avait décidé de faire une aide semblable à Adam. Il a ensuite conduit Ève vers Adam, et vous connaissez la suite. Adam a été subjugué par le choix, ou en tout cas, la mission que Dieu venait d'accomplir en lui emmenant la femme que lui, Dieu, avait façonnée. Il y a aussi ce texte de Josué 15, dans lequel on voit Caleb, le héros Caleb, donner des critères pour celui, en tout cas, des critères que celui qui devait épouser sa fille devait respecter ou devait résoudre. Donc, Caleb a demandé à celui qui voulait épouser sa fille d'aller conquérir une ville qui n'était pas du tout facile à conquérir. Et nous le savons, la ville a été conquise par celui qui a épousé Aksa. Et je te pose la question de savoir qui est-ce? Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat? Je sais que tu as trouvé. C'est... Voilà. Cela, ça sera notre jeu, parce qu'à la fin de cette émission, on va vérifier toutes celles qui ont trouvé le nom de l'époux de Aksa et on va vous envoyer une notification. Peut-être que vous allez gagner un ouvrage. Je continue et je lis ce texte-là de Josué 15. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra, qui jette ses fers et qui la prendra. » J'ai failli glisser et vous dire le nom de celui qui a remporté ce concours. Mais dans tous les cas, le plus important ici, c'est qu'Aksa n'a pas été libre totalement de choisir l'homme qu'elle voulait épouser. Il y a eu une imixion. Comment on dit ça? Imixence? Imixence. Voilà. En tout cas, son père s'est imixé dans cette affaire. Et il a imposé des critères à celui qui devait épouser sa fille. Dans le Nouveau Testament, on retrouve un texte qui parle aussi de cette capacité des parents à s'y mixer dans le choir de leurs enfants. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 36. Il est dit, « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. » Verset 37, « Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là aussi fait bien. » Donc, vous voyez qu'à travers ce texte de 1 Corinthiens, on voit qu'il y avait une certaine décision des parents qui était importante dans l'acte de mariage. Quelle est notre situation aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes prêts à être accompagnés par nos parents ? Je sais qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles les parents s'étant immixés dans le choix de leurs enfants, il y a eu plus d'étincelles qu'autre chose. La vérité, c'est que l'attitude de ses parents n'est pas une attitude 100% no way, 100% pas de volonté des enfants. Non, c'est une participation. Le parent intervient pour un accompagnement. Il vient accompagner l'enfant, il vient accompagner le jeune homme ou la jeune fille dans son choix. Et la vérité, c'est que ce n'est pas une imposition. Les concernés restent avoir un certain choix, une certaine volonté à exprimer. Et c'est le cas, par exemple, si on revient sur l'histoire d'Adam et Ève, on se rend compte qu'Adam, c'est vrai, a reçu Ève que Dieu lui avait donnée. Mais nous savons aussi qu'avant de façonner Ève, Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil en sorte que, d'une certaine façon, Adam a rêvé Ève. Donc, Adam a rêvé Ève. Dieu lui a apporté Ève, mais la vérité, c'est que Dieu s'est fondé sur le rêve d'Adam. Comment est-ce que nous savons qu'Adam avait rêvé Ève? C'est simplement à travers la réponse ou l'exclamation que Adam donne lorsqu'il voit Ève pour la première fois. Il lui dit, cette fois-ci, voici celle qui est. Pour dire que c'est la première fois qu'il la voyait physiquement, mais en vérité, elle était conforme à une image qu'il s'était faite. Elle était conforme à une attente qu'il avait dans son cœur. Revenons à notre Rebecca, à notre héroïne du jour. La vérité, c'est que quand on lit l'histoire, on ne voit pas une Rebecca frêle, naïve, incapable de prendre une décision, soumise totalement à la volonté totale d'une personne ou de sa famille. Rebecca nous est plutôt ici présentée comme une fille qui a une volonté clairement exprimée. Vous êtes d'accord avec moi que le texte a bien signifié que cette jeune fille était très belle. Elle était très belle. Ça veut dire que ce n'était pas non plus une acceptation par dépit. Elle avait certainement plusieurs prétendants dans sa ville ou dans son village. Mais lorsque le serviteur d'Abraham est arrivé et qu'il a exprimé sa volonté de partir avec elle pour faire d'elle l'épouse d'Isaac, elle n'a pas été forcée. Elle n'a pas été obligée. C'est vrai que derrière l'action du serviteur, il y avait la volonté d'Abraham qui voulait choisir une fille pour son fils Isaac dans sa ville de naissance. Mais lorsque Rebecca a été discernée, si je peux m'exprimer ainsi, elle n'a pas été obligée à suivre le serviteur d'Abraham. Elle a donné son avis et dans les textes, nous voyons que c'est une jeune fille qui va accepter librement de partir avec ce serviteur. Nous retrouvons tout cela dans la suite de notre texte, toujours dans le chapitre 24. Alléluia! Et donc, on voit, comme je le disais, que la famille n'a pas imposé à Rebecca de partir avec le serviteur. Elle est partie de son plein gré. À un moment même dans le texte, on voit que sa famille lui demande si elle veut rester encore quelques jours pour Jean s'apprêter ou prendre le temps de réfléchir, etc. Mais Rebecca dit « j'irai ». Rebecca dit « j'irai ». Voyez donc que c'est une fille en pleine possession de ses moyens. C'est une fille qui exprime clairement sa volonté. Elle n'est pas forcée, mais dans sa réponse, dans la réponse que Rebecca donne, on discerne ici une fille qui, d'une certaine façon, a discerné elle-même le plan de Dieu, la volonté de Dieu. On voit que c'est une fille qui a une certaine connexion avec Dieu et qui sait, n'est-ce pas, être dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu au moment où il le faut. Et on va lire ensemble le texte de Genèse. Toujours notre texte de Genèse 24 à partir du verset 57. Je prends mon texte. Genèse 24, le verset 57, il est dit « appelons la jeune fille et consultons-la ». Ils appellèrent donc Rebecca et lui dirent « veux-tu aller avec cet homme ? » Elle répondit « j'irai ». Voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a répondu « j'irai ». Ils laissèrent partie Rebecca, leur sœur, et lui dire « ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses sénés ». Donc Rebecca a pris une décision personnelle malgré l'implication familiale manifestée par la volonté d'Abraham. À côté de cette implication, elle a manifesté une volonté clairement exprimée. Et je disais tout à l'heure que cette fille nous révèle quelque chose de très fort. Elle n'était pas là où Abraham parlait à son serviteur. Elle n'avait pas en apparence une révélation particulière de ce qui allait se faire. Mais lorsque le moment de partir vers son conjoint, le moment de choisir, d'accepter Isaac comme conjoint est arrivé, elle a discerné aussitôt. Donc on découvre une fille qui est une fille de l'esprit. C'est une fille qui a du discernement. C'est une fille qui, d'une certaine façon, se laisse conduire par l'esprit de Dieu avant de faire un choix déterminant pour sa vie, pour son avenir, pour son futur. Et au-delà de cette connexion à l'esprit, elle nous révèle aussi être une fille qui est une femme de foi. Vous voyez, prendre la décision de suivre un inconnu, d'aller dans un pays étranger, d'aller vivre une aventure avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout. Les filles, cet acte-là est un acte de foi incroyable. C'est un acte de foi incroyable. Et ça me permet de faire une pause ici pour nous rappeler que le mariage, les filles, est un acte de foi. Le mariage est un acte de foi. Tu n'as pas grandi avec le frère que tu veux épouser. Tu n'as pas grandi avec l'homme avec lequel tu vis aujourd'hui. Tu ne le connaissais avant l'étape de votre rencontre. On peut dire qu'au fond, tu ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Ça veut dire que vous n'avez pas même père ni même mère, tu vois. Mais quand il est venu te dire « je t'aime », quand il t'a présenté cette bague de fiançailles ou qu'il t'a fait sa déclaration là où vous étiez en train de manger les burgers ou la loco ou je ne sais quoi, tu as senti ton cœur bouger et tu as dit « oui, j'irai ». Tu as dit « oui, j'irai », comme Rebecca. Mais le « oui, j'irai », c'est un « oui » de foi. Parce qu'en vérité, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Tu ne sais pas qui est cette personne avec qui tu t'engages dans les liens du mariage. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans la maison conjugale dans laquelle tu vas entrer. Mais tu dis « oui ». Parce que Dieu a posé le mariage comme un acte de foi. Souvent, on dit, n'est-ce pas cette phrase que j'ai dit tout à l'heure, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais la vérité, c'est que même Ève ne connaissait pas Adam. Et Adam non plus ne connaissait pas Ève. De qui ? De Dieu. Vous voyez ? Donc, eux non plus, ils ne se connaissaient pas, mais ils se sont engagés pour entrer dans le mariage. Le mariage est donc un acte de foi. Et tout ce qui est œuvre de foi, tout ce qui est marche par la foi, c'est la marche par l'esprit. Vous voyez ? La foi, c'est cette marche-là dans laquelle les yeux physiques sont aveugles. Mais ce n'est pas une obscurité totale, ce n'est pas une obscurité 100%. La personne qui marche par la foi a d'autres yeux. La personne qui marche par la foi a une autre façon de voir les choses et c'est la vue par l'esprit. Tu vois ? Donc, soit tu ne vois pas l'esprit et tu t'engages, soit tu ne vois rien du tout. Donc, si tu n'as pas une révélation de l'esprit, si tu n'as pas une vision de l'esprit, alors là, tu marches non pas dans la foi, mais dans l'obscurité, ce qui n'est pas l'idéal. Le mariage est un acte de foi. Lorsque nous prions pour nous marier, nous devons savoir que c'est un grand saut dans l'inconnu. L'inconnu pour un monde naturel, l'inconnu pour les yeux physiques, l'inconnu pour nos sensations humaines. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un inconnu pour l'esprit. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'être connecté à Dieu. Tu as besoin d'être connecté à l'esprit de Dieu pour faire ce grand saut, pour être sûr que tu ne vas pas t'écraser quelque part, mais que tu vas bien tomber sur un matelas bien douillé, sur un coussinet bien en douceur, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, il s'agit donc de sauter au bon moment et à la bonne adresse. Dis avec moi, à la bonne adresse. Rebecca a donc fait preuve de foi, mais Isaac aussi a fait preuve de foi. Donc, il n'y a pas que la femme qui doit faire preuve de foi dans l'histoire du mariage. L'homme aussi fait preuve de foi, parce que lui non plus ne connaissait pas Rebecca. Son père a décidé que sa femme allait venir du pays natal, du pays, voilà, allait venir du pays natal et il a envoyé son serviteur. Isaac se posait certainement des questions. Ah, mais il sera comment? Est-ce que vraiment mon père a le droit de choisir, etc. Il se posait des questions, mais vous savez avec moi qu'Isaac a suivi, n'est-ce pas, la volonté de son père. Il s'est laissé porter par la parole de son père et il l'a bien fait puisque à l'arrivée, il a eu une épouse qui a réjoui son cœur. Marcher par la foi n'est pas facile, mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, faire confiance à Dieu. Et c'est ce que Isaac et Rebecca ont fait. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Donc, pour trouver le partenaire idéal, pour trouver le conjoint idéal, pour rencontrer la personne de destinée, la première chose, c'est de faire confiance à notre Père céleste qui est Dieu. Et c'est vrai, on a parlé de nos parents physiques. Des fois, nos parents physiques aussi seront avisés et pourront nous accompagner dans ce choix, dans cette manifestation de foi parce que des fois, Dieu va utiliser nos parents comme les yeux que nous n'avons pas. Les yeux de la foi puisque nos parents, d'une certaine façon, verront plus loin que nous. Ça, c'est la première chose, c'est la foi et la confiance. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance dans les, souvent, les critères de mes parents, les avis de mes parents et c'est ce qui va me permettre de poser la première pierre d'un partenaire idéal. La deuxième chose, c'est les bonnes dispositions intérieures. Vous voyez, les bonnes dispositions intérieures. Quand on lit cette histoire, pourquoi est-ce que Rebecca est entrée dans la volonté de Dieu? Parce qu'à la base, elle avait de bonnes dispositions intérieures. Les filles, pour rencontrer le bon partenaire, d'abord même pour trouver même quelqu'un, un candidat, un candidat sérieux, il faut avoir de bonnes dispositions intérieures. Rebecca était une fille généreuse. C'était une fille serviable. Elle avait des caractères, des valeurs qui sont la générosité et la serviabilité. Je vous assure que les bonnes dispositions intérieures vont vous conduire à trouver le bon conjoint. Parce que la main de Dieu est dans, vous allez poser les actes qu'il faut et au milieu de tout ça, vous allez trouver le bon partenaire. Si vous êtes une personne complètement fermée, une personne uniquement orientée sur elle-même, si tu es une personne qui manque de générosité, tout pour toi et pour toi seule, je peux t'assurer que l'homme de ta vie va passer à côté de toi, tu ne pourras pas le retenir, tu ne pourras pas l'emmener vers toi, le diriger vers toi parce que tu n'auras pas manifesté de bonnes dispositions intérieures. Le serviteur a donné des critères pour discerner celle qui était la femme idéale pour Isaac. Il n'a pas mis au nombre de ces critères qu'elle devait être Miss Univers. Il n'a pas mis au nombre de ces critères ni même une question de taille, ni même une question d'élégance. Il a parlé de valeur intérieure. Il a dit, je vais aller auprès du puits et celle qui aura suffisamment de générosité pour me donner à boire et suffisamment de serviabilité pour faire boire tous mes chameaux sera celle, Seigneur, que tu auras choisie. parce que je sais que les choix de Dieu sont toujours des choix passés sur des critères intérieurs d'abord. Et c'est ce qui s'est passé et Rebecca a remporté haut les mains, n'est-ce pas, ce critère. Alors la question que je veux te poser ce soir, si c'était toi qui t'étais retrouvé au bord du puits, si c'était toi qui étais à ce puits, le serviteur était là avec tout son troupeau de chameaux, qu'est-ce que tu aurais fait ? Est-ce que tu aurais évoqué le fait que tu es pressé ? Est-ce que tu aurais dit, mes bras maigres là, mes bras frêles là, comment je vais faire pour puiser de l'eau pour autant de chameaux ? Qu'est-ce que tu aurais dit ? Vous voyez, des fois, on ramène les choses essentielles à nous seulement, tu vois. Il faut pouvoir t'ouvrir, il faut pouvoir faire preuve de courage, il faut pouvoir faire preuve d'engagement. Et souvent, beaucoup de filles ont trouvé le conjoint idéal dans des œuvres, dans des démarches d'engagement. Il y en a qui ont trouvé leur conjoint dans des, comment dire ça, des ONG, dans des mouvements où elles étaient en train de prendre soin des autres, en train de donner un peu de leur temps, un peu de leur vie pour les autres. Donc, tu vois que le fait d'avoir des valeurs, des caractères qui se tournent vers les autres vont ouvrir les portes du conjoint idéal. La deuxième chose, c'est comme disposition intérieure, la deuxième chose, c'est l'attitude d'honneur aux parents et aux tuteurs. Tu vois. Du côté de Isaac, ce n'est pas le côté serviabilité qui est mis en exergue, mais c'est bien cette capacité d'honorer son père, cette capacité d'avoir une certaine soumission vis-à-vis des directives de son père. Et cela a permis à Isaac de trouver le partenaire idéal. Je pense que cela n'est pas du tout étonnant venant d'Isaac, puisque nous l'avons vu sur le mont Morija. Lorsque son père voulait le sacrifier en holocauste, il n'a pas résisté, il n'a pas fait des palabres à son père, il n'a pas eu une action de rébellion. Cela montre que, depuis le début, Isaac est un homme qui a de bonnes dispositions intérieures. Les filles, si vous cherchez l'homme idéal, cherchez-le à l'intérieur de lui-même. Ne vous limitez pas au fait qu'il porte de belles chemises, au fait qu'il a le dernier jean à la mode, au fait qu'il est la star de la zone. Ne vous limitez pas au fait qu'il a une façon de marcher, etc. Franchement, allez au-delà de ça. Entrez en profondeur. Est-ce que c'est un homme d'honneur ? Est-ce qu'il respecte sa parole ? Est-ce qu'il respecte ses engagements ? Parce que si c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, si c'est quelqu'un qui est un homme d'honneur, si c'est quelqu'un, par exemple, qui respecte ses pères et mères, qui respecte ses amis, ou même vous pouvez vous trouver en présence d'un homme qui a eu une ex, si cet homme-là respecte son ex, alors tu peux savoir que c'est quelqu'un de valeur qui va te respecter et qui va veiller à ce que tu sois une femme heureuse et épanouie. Mais si tu tombes sur un homme qui passe son temps à dire des vilaines choses sur son ex-fiancé, son ex, etc., et que toi, tu penses que tu vas être logé à mes enseignes, je t'assure que tu te trompes. Déjà, tu dois discerner que ce n'est pas un homme d'honneur, ce n'est pas un homme de valeur. Tu vois, si tu lui demandes pourquoi tu as quitté ton ex, il doit pouvoir te dire « Ah non, ça n'a pas marché et s'arrêter là. » Mais s'il commence à te dire « Tu sais quoi ? » Laisse tomber. Mais s'il commence à te dire ça, ce à quoi tu as pensé là, ou bien ce que tu as déjà entendu un homme dire, « Laisse-le, ma chérie. » Ce n'est pas le partenaire idéal parce qu'un jour viendra où c'est toi qui seras coué au pilori, c'est toi qu'il va accuser de ci ou de ça, c'est toi qu'il va vilponder dans la rue. « Homme d'honneur », c'est ce que Isaac a manifesté. Il avait de bonnes dispositions intérieures. Il était prêt à écouter les conseils de son père. Soit parce que, pardon, je voulais dire, toi-même sois une personne qui est prête à écouter les conseils de son père, de son père physique, de sa mère physique, mais surtout de son père spirituel, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Si tu es une personne à l'écoute du Saint-Esprit, je peux t'assurer que, non seulement toi-même, tu seras une partenaire idéale, mais en plus, tu vas trouver un partenaire idéal. Notre troisième point, si tu as suivi mon développement, on est parti d'abord du premier point qui était mariage arrangé VS choix libre. Et nous avons compris que, en fait, il faut le mélange des deux. Il faut un mix des deux. C'est vrai, j'ai une volonté, j'ai un choix à exprimer, mais avant tout ça, j'ai besoin de connaître la volonté de mon père. J'ai besoin d'entendre ce que Dieu pense, ce que Dieu veut pour moi. Et les deux ensemble vont permettre de trouver le partenaire idéal. Le deuxième point, c'était la nécessité d'avoir de bonnes dispositions intérieures intérieures pour pouvoir trouver l'homme ou la femme idéale de sa vie. Parce que, vous savez, ce qui se ressemble, ça tire. Donc, fais attention de ne pas développer de mauvaises dispositions intérieures parce que, alors, tu vas attirer quelqu'un qui a aussi de mauvaises dispositions intérieures. Le troisième point, c'est le point que j'aime le plus ce soir, c'est célébration de gloire pour un mariage de gloire. Les filles, quand nous lisons le texte, il y a une façon dont Rebecca est arrivée vers Isaac. Elle a accepté de suivre le messager, elle a accepté de suivre celui qui était venu la chercher pour son mariage. Elle est allée et ils ont fait le chemin, ils ont fait le parcours. Et un soir, qu'est-ce qui s'est passé ? Un soir, alors qu'Isaac était dans les champs, comme les textes nous le disent, et qu'il était en train de méditer, il a levé les yeux et qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu une caravane s'approcher. Il a vu une caravane et cette caravane, en fait, n'était pas une caravane de marchands, ce n'était pas une caravane quelconque, c'était la caravane qui ramenait vers lui sa bien-aimée. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu cette scène ? Lorsque le serviteur partait de la maison d'Abraham, il est dit qu'il est parti avec un grand nombre de chameaux, mais il est aussi parti avec des biens. Donc, c'était une caravane qui n'était pas simple. Voilà, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire, la caravane n'était pas simple. Quand le serviteur partait chercher la fille, déjà, il n'était pas simple. Donc, imaginez quand il revenait avec la fille. Dis avec moi, on dirait Fabrice Malaché. Waouh, les filles, en fait, j'aimerais que vous puissiez imaginer cette scène. Voyez, le serviteur qui revient avec toute sa cour, tous ses chameaux et tous les serviteurs. La Bible dit aussi que Rebecca elle-même a été accompagnée par ses servantes. Et allant à la rencontre de son époux, vous imaginez que Rebecca n'était pas simple. Elle n'était pas dans le boubou qu'elle portait pour aller puiser l'eau. Elle n'était pas dans le boubou pour pèter les troupeaux et tout. Non, elle était apprêtée. Vous voyez, parce qu'elle allait à la rencontre de celui qui était l'homme de sa destinée. Et elle est arrivée. Imaginez un peu le pas de ces caravaniers, le pas de ces troupes de chameaux. Imaginez un peu Rebecca avec tous ses appareils. Bon, aujourd'hui, j'ai essayé de faire un peu comme Rebecca, mais il manque, tu vois, non, la voilette et puis les bijoux qui tombent sur le visage et tout. Enfin, les filles, j'ai essayé d'imaginer ce truc-là. Et je me suis dit, waouh, vous voyez. La Bible dit qu'Isaac a levé les yeux. Il a vu cette caravane et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé aussitôt. Pourquoi est-ce qu'il s'est levé? Parce que cette caravane transportait quelque chose de spécial pour lui, mais elle avait une allure spéciale, une allure particulière pour dire que on ne va pas au mariage comme ça. Vous voyez, on ne va pas au mariage comme ça. Comment j'imagine la scène dans laquelle Rebecca est arrivée? Je me dis, waouh, c'est une scène qui est digne des plus grands wedding planners. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de wedding planners, etc. Restez tranquilles, les wedding planners. Vous n'avez pas commencé aujourd'hui. Vous n'avez pas, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. La façon dont Rebecca est entrée en scène, vous voyez, non. Quand vous regardez les vidéos de mariage aujourd'hui, sur YouTube et tout, dites-leur, restez tranquilles. Non, ça n'a pas commencé avec vous. Vous voyez, la gloire de la cérémonie de mariage n'a pas commencé avec les wedding planners. Quand vous prenez, par exemple, l'histoire de Jacob plus tard, le fils d'Isaac, vous voyez, non. La Bible dit, son mariage a duré une semaine. Une semaine. Donc, quand on dit mariage, les filles, je comprends pourquoi vous êtes en ébullition. Parce qu'un mariage n'est pas simple. C'est vrai. et ça a été le cas d'Isaac et Rebecca. Cette petite parenthèse, en fait, pour dire que c'est vrai, la cérémonie de mariage est une chose qui est très, très importante. La cérémonie de mariage est importante. Vous voyez, quand on lit ce texte sur Isaac, moi, ça me laisse une impression durable. Et je comprends, en fait, pourquoi est-ce que Isaac a toujours eu cette attention particulière pour sa femme Rebecca. Vous voyez, la façon dont elle est entrée dans sa vie. Vous voyez, tout le cheminement et toute cette vision de gloire qu'il a eue lorsque Rebecca est apparue. Donc, c'est vrai, la cérémonie du mariage a de l'importance. Ce n'est pas simple, les filles. Il faut préparer la cérémonie avec sérieux. Vous voyez, donc on ne se lève pas le matin comme ça pour dire je vais à la mairie pour me marier. Il y a un peu de préparation quand même. On a parlé de la préparation spirituelle, mais il y a aussi une préparation physique et matérielle parce que cette cérémonie-là va être un socle des fois sur lequel, n'est-ce pas, vous allez pouvoir vous appuyer pour vous souvenir de cette époque-là et qui sait, ça peut changer beaucoup de choses lorsqu'il y a des éclats de voix, lorsqu'il y a des petites disputes. Souviens-toi seulement de comment tu es rentré, n'est-ce pas, à l'église. Comment tu es rentré à l'église sous ce chant merveilleux, cette mélodie. Des fois, même toi-même, tu as chanté. Toi-même, tu as chanté. Souviens-toi comment tu transportais le bouquet. Je dis transporté parce que tu n'attrapais pas simplement, tu vois comment tu t'es agrippé au bouquet comme ça. Donc, la cérémonie est très importante aussi parce qu'elle va laisser dans ton cœur, elle va laisser dans ton âme un souvenir indélébile qui peut être un appui en temps de crise ou dans les moments de nécessité. Et pour moi, cela a été le cas d'Isaac et Rebecca. N'empêche que, bien qu'elle soit importante, la cérémonie de mariage, elle doit rester, n'est-ce pas, dans les limites du possible. On doit organiser sa cérémonie selon ses moyens, selon ses ressources. Mais le plus important, c'est vraiment de s'y investir, d'investir son cœur, d'investir, n'est-ce pas, sa personne pour avoir quelque chose de glorieux à sa dimension. Rebecca et Isaac, au fond, n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de grands écrans, il n'y avait pas ceci ou cela. On comprend donc que c'est une cérémonie qui était assez simple dans son ensemble, mais qui a été pleine d'anxion et d'émotion. Voici ce après quoi tu dois courir, ce pour quoi tu dois te battre, tu dois rechercher cette cérémonie qui va laisser une empreinte indélébile, c'est-à-dire pleine d'anxion, pleine d'émotion, n'est-ce pas, pour que la suite soit encore glorieuse. Le point deux, c'est que Isaac et Rebecca n'ont pas simplement réussi leur entrée, n'est-ce pas, dans le mariage, c'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qui était autour seulement qui a été important, mais il y a aussi le fait qu'ils ont manifesté des valeurs intrinsèques. On a parlé des valeurs tout à l'heure, mais le texte qui nous parle de leur rencontre le jour du mariage nous révèle aussi des valeurs très, très importantes. Donc, la cérémonie est importante, mais il faut savoir qu'au-delà de la cérémonie, il y a une vie de couple qui doit être bâtie, il y a un mariage qui doit être bâti. Je suis en train de dire à une fille que le mariage, ce n'est pas d'abord la cérémonie, ou si tu veux, ce n'est pas que la cérémonie. En réalité, il y a la cérémonie, tout ce qui va précéder le mariage et ensuite, il y aura le mariage. Le mariage commence après la cérémonie. Tu vois ? Et le texte ici nous révèle en fait qu'est-ce qui a fait que le mariage de Isaac et Rebecca a été une réussite. Dans Genèse 24, le verset 62, il est dit « Cependant, Isaac était revenu du puits de la caille roi et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda et voici les chameaux arrivaient. » Au verset 65, au verset 64, il est dit encore une fois « Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. » Elle dit au serviteur, verset 66, 65, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? » Et le serviteur répondit « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Et la suite du texte nous dit qu'Isaac est allé vers elle et il a emmené dans sa tante et elle est devenue son épouse. Ce sur quoi je voulais attirer notre attention maintenant, c'est le fait qu'il est dit qu'Isaac revenait du puits de la Caïronie. Les filles, entre nous, quelle est l'importance de signaler qu'Isaac revenait du puits ? Vous voyez, de prime abord, ça n'a aucun intérêt. il revenait du puits et je suis sûre que tu vas dire « So what ? » Et alors, tu vois, il revenait du puits. Ça paraît, n'est-ce pas, une information qui vient comme un cheveu sur la soupe. Il doit rencontrer la femme de sa vie mais on dit qu'il venait du puits, de la Caïronie. La vérité, c'est qu'il y a une information, il y a un enseignement spirituel, un enseignement profond ici, il y a une information capitale que Dieu voulait nous donner dans cette situation d'Isaac qui revenait du puits. La vérité, c'est que la Caïroï signifie « le vivant qui me voit ». La Caïroï signifie « le vivant qui me voit ». Et pour moi, selon l'instruction que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit m'a donnée, cela signifie que non seulement Isaac sortait de la présence de Dieu, mais en plus, il demeurait dans une position de quelqu'un que Dieu voit constamment. Voyez, cela révèle un homme qui va se marier mais qui a pris du temps dans la présence de Dieu. Voyez, Isaac sortait de la présence de Dieu. C'est ça que tu dois noter ici. Il n'avait pas passé le temps au bar, il n'avait pas passé le temps dans les boîtes de nuit, il n'avait pas passé le temps à faire du shopping à n'en pas finir, il n'avait pas non plus passé le temps devant son ordinateur à surfer sur je ne sais quoi. Il venait de la présence de Dieu. Tu vois, il venait de la présence de Dieu et il est dit qu'il demeurait dans cette présence-là. Il était sous les regards du vivant. Le vivant ici, c'est Dieu qui le voit. Cela signifie que c'était un homme spirituel et cela signifie aussi, si on va plus loin, que Isaac était quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Il n'avait rien à cacher. Il était, il était comme la Bible dit de Adam et Ève, il était nu. Il était nu devant Dieu et il allait être nu toute sa vie devant son épouse Rebecca. Tu vois, il est important de trouver un homme qui vient du puits de la Caille Royer. Le frère que tu poursuis, il vient d'où? Tout à l'heure, il était où? Hier soir, il était où? Avant-hier, il était où? Retrace un peu son agenda. Et en retraçant son agenda, tu sauras si c'est l'homme idéal, si c'est le partenaire idéal, si c'est l'homme parfait. Où est-ce qu'il aime passer le temps? Si tu lis le texte, en retournant dans le texte, il est dit, avant qu'il ne lève les yeux pour voir Rebecca arriver, Isaac était en pleine méditation. C'était un homme de prière, un homme de méditation, un homme qui aimait la présence de Dieu. Tu vois? Donc, c'est capital de retrouver ses ingrédients, de retrouver ses caractères dans la vie de l'homme que tu veux épouser ou dans la vie de l'homme que tu veux emmener à t'épouser. Un homme de prière, un homme de méditation. Rebecca, quant à elle, nous est décrite comme étant sur le chameau au moment où elle voit Isaac de loin. Et qu'est-ce qu'elle fait? elle descend de son chameau. La Bible dit qu'elle descend de son chameau lorsqu'elle voit M. Isaac et elle se voile le visage. Cette information qui, en apparence, n'est qu'une information, nous révèle aussi le secret de la longévité du couple de Isaac et Rebecca. Rebecca nous révèle une femme pleine d'humilité. une femme pleine de soumission. Une femme pleine de respect. N'est-ce pas? Elle respecte l'homme qui est désigné comme étant son futur époux. Et puis, cela nous révèle aussi, son attitude nous révèle une femme pleine de pudeur et une femme qui sait garder le mystère. Les filles, j'ai souvent parlé de la nécessité du mystère dans la vie de la femme qui veut trouver le partenaire idéal. Et c'est ce que Dieu nous montre à travers ce geste de Rebecca qui, lorsqu'elle voit l'homme de sa vie en face, se voile le visage, se voile la face. En voilant la face, elle reconnaît l'autorité de l'homme qui est en face d'elle. Elle accepte d'être une femme soumise, mais aussi, elle envoie le message qu'elle a beaucoup de choses à révéler. Elle a beaucoup de choses qu'Isaac ne sait pas encore qu'il va découvrir si seulement il emmène devant M. Le Maire, si seulement il emmène dans le temple où on va consacrer leur mariage. Tu vois? Donc, tu ne dois pas tout montrer, tu ne dois pas tout livrer avant que le mariage n'ait été célébré. Et souvent, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'union ne tiennent pas parce que, justement, il n'y a pas ce côté mystérieux que la femme est capable de garder. Quand Dieu nous exhorte et qu'il dit qu'il n'est pas bon de connaître l'homme avant le mariage, quand Dieu nous exhorte à la sainteté, à ne pas marcher dans l'impudicité, à ne pas vivre une vie dissolue avant le mariage, c'est simplement parce qu'il sait que, comme Rebecca et Isaac, c'est un ingrédient essentiel de la longévité du couple, c'est quelque chose d'essentiel qui va faire que tu vas rester la seule femme dans la vie de cet homme. Dis avec moi mystère, mystère. Et le mystère, c'est la sainteté, c'est le fait de pouvoir cacher des choses, mais c'est aussi le fait d'avoir toujours dans ton sac des choses à révéler. Que Dieu te bénisse abondamment. La suite, nous la connaissons. Je le disais tout à l'heure, c'est le fait que le couple d'Isaac et Rebecca a été un couple extraordinaire dans la mesure où c'est l'un des rares couples monogames de l'Ancien Testament, sinon même de toute la Bible. Après Adam qui a été monogame, le deuxième monogame que la Bible nous présente, c'est Isaac. Il a gardé Rebecca comme seul reine de sa vie. Ils ont développé un couple uni, un couple complice et un couple qui a marché sereinement et pleinement vers sa destinée. Qu'il en soit ainsi pour toi, ma soeur. Je sais que ce soir, tu as noté divers points, tu as noté plusieurs points et que tu vas travailler sur ces points pour trouver le partenaire idéal. Et si tu es déjà marié, tu vas travailler sur ces points pour que l'homme de ta vie devienne un partenaire idéal parce que toi-même ayant été transformé par la parole que tu as entendue, ayant été transformé par le Saint-Esprit, tu es devenu une partenaire idéale. Voilà. Donc, voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi ce soir et je proclame que tu es la femme idéale qui a à dire ou qui façonne un homme idéal à ses côtés. On va baisser la tête et on va prier. Mais avant de prier, je voudrais qu'au terme de notre partage d'aujourd'hui, nous puissions partager un conseil. Voilà. Dans Secrets de Femmes, on a introduit une toute nouvelle rubrique, une toute petite rubrique qui s'appelle Le Papo du jour. on a parlé, on a beaucoup parlé ce soir, j'ai dit beaucoup de choses, s'il te plaît, note et garde toutes ces choses. Mais j'ai un conseil particulier pour toi ce soir et c'est Le Papo du jour. Qu'est-il ? Alors, je veux répondre à une question. Que faire lorsque, en tant que fille, on voit ses parents, en tant que fille, en tant que femme qui veut se marier, on voit un de ses parents s'opposer à notre mariage ? Que faire si ton père ou ta mère s'opposent à ton mariage ? On a parlé tout à l'heure du fait que les parents doivent nous accompagner dans notre choix. On a parlé de cette capacité ou ce droit à s'immixer dans notre choix en tant qu'enfant de nos parents. Voilà. Cette capacité de nos parents à s'immixer dans nos choix. Alors, lorsque l'on est en face d'un parent qui n'est pas d'accord avec le choix qu'on a fait, que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Cela arrive généralement lorsque on présente un homme qui n'est pas peut-être de la même religion que nous. Donc, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles les parents refusent. Ça peut être parce que la tête du prétendant ne revient pas à nos parents, peu importe la raison. Mais il peut arriver cette situation où le père ou la mère s'opposent à ton mariage ne veut pas du tout du conjoint ou du prétendant que tu lui envoies. La solution, la première chose, c'est d'abord d'adopter une attitude d'honneur vis-à-vis de ton parent, vis-à-vis de ton père ou de ta mère. Tout part de là. Tu ne dois pas entrer dans des envolées lyriques, te verser, rentrer dans tous tes états, commencer à dire ceci ou cela à tes parents. La première chose, attitude d'honneur. Je garde le silence, je fais comprendre à mon père et ou à ma mère que je respecte son point de vue, je respecte son avis. Première chose. La deuxième chose, c'est que tu dois chercher à comprendre qu'est-ce qui motive l'attitude ou la décision de ton parent réticent. Pourquoi est-ce que ton père ou ta mère s'opposent à cette union? Tu dois chercher à comprendre le fond des choses. En parlant avec le parent, écoute le parent, laisse-le te partager pourquoi est-ce que il estime que ce candidat n'est pas le bon. Écoute-le, il te dira, il te dira je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela, il te dira sa tête ne me reviens pas parce que ceci ou cela. Et à la suite de cet échange, tu pourras avoir une idée beaucoup plus claire de la raison pour laquelle ton parent s'oppose. N'écoute pas les on-dit, n'écoute pas les personnes à côté qui vont te dire lui, ton père, on n'aime pas ton fiancé parce que ceci, parce que cela. Non, va à la source de l'information. Écoute le parent lui-même et le parent lui-même te donnera ses raisons. Une fois que le parent t'aura donné ses raisons, analyse la situation. Est-ce que ce que mon père ou ma mère dit est fondé ? Si par exemple, ton parent attire ton attention sur une attitude dissolue du conjoint avec lequel tu veux t'engager, alors tu dois avoir l'honnêteté de reconnaître que ton parent a raison. Tu vois, tu as envoyé un fiancé mais on se rend compte qu'il passe son temps à mentir ou bien on réalise que c'est un VI. Tu vois, non. Des fois, les parents ont des infos que tu n'as pas. Tu vois, le gars, il te dit oui, il est ministre dans tel pays. entends, ton papa, il connaît le président du pays, il connaît tous les ministres. Celui-là, son nom n'est pas dans la liste des ministres. Tu vois, donc ton père te dira ton gars, l'a fait attention, c'est un VI, il n'est pas dans la liste des ministres. Tu vois, donc il faut écouter le parent. Il va donner ses raisons et tu dois analyser ses raisons. Si ce sont des raisons valables, alors tu parles avec ton parent et tu demandes qu'est-ce que nous devons faire et tu écoutes les conseils que tes parents vont te donner. Si quand tu analyses, tu te rends compte que ce sont des raisons fallacieuses, ce sont des raisons qui ne sont pas fondées, par exemple, il n'aime pas le look du frère, il n'aime pas l'ethnie du frère, il n'aime pas la nationalité du frère ou il ne partage pas la religion du frère. normalement, il doit être de la même religion que toi, mais peut-être le père est d'une autre religion donc il n'est pas d'accord. Tu vois, donc quand il y a un avis qui est plutôt fallacieux, essaye de parler avec ton parent et de lui faire comprendre ta position, en fait, d'essayer d'emmener ton parent à la raison. Et si, malgré tout ça, il reste fermé, il reste verrouillé sur sa décision, alors tu dois entrer en prière. Tu vois, tu dois entrer en prière. Si toi, tu reconnais que ce sont des avis pas fondés, alors tu rentres en prière et tu dois veiller à ramener le cœur de ton parent réticent avant de t'engager dans ce mariage parce que tu dois savoir que ton parent a un pouvoir de bénédiction sur ton mariage et il est très important que ton parent bénisse ton mariage. Voilà, donc c'était le papo du jour. Je ne sais pas si tu es dans la situation, si c'est ton cas, applique le papo et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que les choses vont se décanter. Nous allons donc baisser la tête et prier. Père nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce divine. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes ces choses, oh Dieu vivant, que tu nous as donné de partager aujourd'hui. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour ces secrets, pour toutes ces pépites de la parole de Dieu sur lesquelles tu viens mettre le projecteur, papa, pour nous donner, oh Dieu de gloire, d'ajuster notre marche et d'entrer pleinement dans notre destinée de reine et de princesse du Seigneur. Prends le contrôle, papa, dispose-nous. Donne-nous, comme Rebecca, d'avoir de bonnes dispositions intérieures. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de nous laisser conduire par des choses essentielles plutôt que par des détails, papa. Donne-nous d'entrer dans ta pensée et de marcher comme toi. Tu veux que nous puissions marcher. Merci pour tout ce que tu fais, Dieu vivant, conduis une sœur qui a besoin d'être éclairée. Conduis une sœur, oh Dieu de gloire, qui a besoin de trouver le partenaire, le conjoint idéal. Assiste une femme qui a besoin de transformer son mari en conjoint idéal. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Glorifie ton nom au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Et on va chanter ensemble ce cantique qui dit « Plus de toi, Seigneur ». Nous allons terminer ce moment en adorant notre Dieu, lui demander plus de lui, plus de son esprit. Nous avons parlé du Saint-Esprit ce soir, nous avons parlé des valeurs de Dieu, nous avons parlé de la nécessité de nous laisser conduire par la volonté de Dieu. et tout cela, c'est parce que Dieu est en nous, parce qu'il est plus en nous que nous allons y arriver. Merci, Seigneur Jésus Christ. Merci, Seigneur Jésus Christ. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Merci, notre Dieu. Tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Alléluia. Voilà, donc nous avons fini notre partage de ce jour. Et avant de nous quitter, je voudrais t'encourager à faire une offrande. La Bible dit que je ne viendrai pas dans la présence du Seigneur. Cela signifie que chaque fois que nous avons l'occasion d'être connectés à la parole de Dieu, nous devons prendre l'habitude de faire une offrande. Je t'invite donc à faire une offrande en suivant les instructions qui s'affichent maintenant à l'écran. Et si tu es dans la salle, tu vas faire une offrande en présentiel. Voilà, et cela nous permettra d'entretenir la Chambre des Secrets pour que Dieu se révèle davantage à nous pour faire de nous des victorieuses. Voilà, et avant de terminer, je voudrais rappeler que nous sommes à quelques jours de cette journée très, très spéciale qui est la Journée internationale des droits des femmes. Et ce sera le mardi 8 mars 2022. Par rapport à cette journée, nous voulons bénir Dieu pour toutes les femmes. Et notre prière est que chaque femme, où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, ait ses droits respectés. Qu'elle puisse être une femme épanouie, une femme qui entre pleinement dans sa destinée parce que ses droits ne sont pas bafoués. Donc, nous aurons beaucoup, beaucoup de célébrations en ligne, partout. Les églises Vases d'honneur aussi vont célébrer les droits de la femme, ou plus exactement les femmes. Et cela, c'est à partir du 8 mars. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il relève tes droits où que tu sois et que sa faveur soit pleinement avec toi. Nous nous retrouvons donc vendredi prochain dans la Chambre des Secrets pour une autre aventure. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501